Eh bien très chers amis, bonjour, bienvenue sur les champions de la paracha, ce livre formidable qui nous résume en quelques lignes la paracha par des questions au début et des réponses à la fin. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez commander le lien, le livre, excusez-moi, en me contactant. Et cette semaine nous sommes dans la paracha de Metsora, cette paracha qui est des plus complexes puisqu'elle touche l'impureté et la pureté du Metsora, du lépreux. Eh bien tout d'abord dans cette paracha nous allons parler justement de la purification du lépreux. Il y avait sept étapes, tout d'abord il fallait l'asperger, sept fois, également tremper ses amis de ses habits dans un miguet pour les purifier, le raser entièrement. Et lui-même devait se tremper dans un miguet et à ce moment-là rester sept jours en dehors du camp. Ce n'est que le septième jour que de nouveau il était rasé entièrement, on lui trempait de nouveau ses habits et lui-même se trempait. C'est alors que le huitième jour il approchait les sacrifices qui concernent la purification et c'est comme ça que finalement il redevenait pur. Quant à sa maison, eh bien là aussi il fallait vérifier si les tâches qui avaient apparu avaient pris de l'ampleur. Et si elles n'avaient pas pris de l'ampleur qu'elles étaient restées que sur certaines pierres, eh bien le Kohen demandait d'enlever les pierres de cette maison et d'en mettre de nouvelles et d'enduire. Or si au bout de 14 jours, très chers amis, la maison était toujours remplie de tâches, eh bien là c'était toute la maison qui a été détruite et on jetait les pierres, le bois à l'extérieur de la ville. Également dans cette paracha, nous parlerons, eh bien de la manière dont finalement le Metsora devenait Tahor par ses sacrifices, comme nous l'avons dit tout à l'heure et j'aurais dû le mentionner en début. Il amenait deux oiseaux au tout début. Et ces oiseaux-là, il y en avait un qui était approché sur l'autel et l'autre et on le laissait partir. Ça faisait partie des sacrifices. Et enfin, la paracha nous parle d'une personne qui serait impure. Comment transmet-elle cette impureté ? De trois manières. Si elle s'est assise sur un endroit, cet endroit devient impur. Si elle s'est couchée sur un endroit, cet endroit devient aussi impur. Et enfin, si elle chevauche une selle, cette selle aussi devient impure. Voilà une paracha qui est des plus complexes, mais n'oublions pas que nous sommes ce Shabbat, le Shabbat à Gadol. Ce Shabbat où finalement le peuple juif commence à voir l'oraison de la libération. Il est de coutume de se rassembler dans toutes les communautés pour pouvoir parler des lois de Pessah. Rejoignez tous vos communautés et qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse passer de très bonnes fêtes de Pessah. Je vous dis à très très bientôt pour un résumé sur la paracha avec le livre « Les champions de la paracha » Shabbat Shalom et Borar. Je vous dis à très bientôt pour un résumé sur le livre « Les champions de la paracha » Shabbat.